Le diabète est une maladie chronique liée à l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Il en existe deux grands types. Le type 1, dit insulino-dépendant, lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment cette hormone. Parmi les symptômes, on trouve une excrétion excessive d'urine, la sensation de soif et de faim, une perte de poids, une altération de la vision et une grande fatigue. Sans traitement, la maladie est mortelle en quelques mois. Seul remède aujourd'hui disponible, l'injection quotidienne d'insuline. Autrefois fabriquée à partir de pancréas d'animaux, elle est aujourd'hui synthétisée en laboratoire. Le diabète de type 2 apparaît lorsque le corps n'utilise pas correctement l'insuline pour faire baisser la glycémie, le taux de sucre. Il est souvent lié au surpoids et un mode de vie trop sédentaire. Les symptômes, proches de ceux du diabète de type 1, sont moins marqués. Il faut donc parfois plusieurs années avant de le détecter. A terme, cette affection endommage les tissus de l'organisme. Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent, des lésions du micro-vaisseau dans la rétine peuvent rendre aveugle, le système nerveux souffre également avec des symptômes variés pouvant conduire à des amputations de membre. Il est possible de prévenir le diabète de type 2 avec une vie saine. Surveiller son poids, faire de l'exercice physique, ne pas fumer, manger équilibré, en particulier réduire l'apport de sucre et de graisse saturée. Il représente 90% des cas de diabète. C'est donc une véritable épidémie liée au mode de vie moderne.